Hello tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo haul, ça fait des mois que je n'avais pas fait ce type de vidéo donc aujourd'hui une vidéo haul et unboxing puisque j'ai reçu plusieurs colis de la part des marques et que je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir ce que l'on m'avait envoyé et puis ce que j'ai acheté chez Sephora, chez MAC et autres donc c'est parti, une vidéo haul et unboxing rien que pour vous, j'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si vous n'êtes pas encore avec moi et puis bien évidemment de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, je sors deux vidéos beauté le mercredi et le vendredi on commence par mon sac Sephora, par ma visite chez Sephora donc chez Sephora je me suis racheté et acheté, racheté un shampoing donc de la marque Briogeo, c'est le Farewell Freeze Smoothing Shampoo j'adore ce shampoing là, il est extrêmement doux et surtout il ne déshydrate pas mes cheveux il les rend plutôt lisses, un peu plus lisses que ce qu'ils ne sont d'habitude et j'aime beaucoup beaucoup cette gamme chez Briogeo j'ai aussi décidé que j'allais tester le revitalisant, donc dans la marque aussi Briogeo dans la gamme Curl Charisma, vous connaissez mon fameux gel pour créer mes boucles et mes ondulations donc de la marque Briogeo qui est aussi de la gamme Curl Charisma mais cette fois-ci je me suis dit que j'allais tester le démêlant parce que les jours où je veux laisser mes cheveux naturels et ne pas les sécher je pense que ça peut les aider à avoir des meilleures, des plus belles fondulations à l'entrée de Sephora il y avait un stand Morphe et j'ai été attirée par les packaging qui se présentaient sur ce stand et il y avait une collection dont je n'ai absolument pas entendu parler mais le produit m'a intriguée la collection c'est la collection de Morphe et Maddie Ziegler et je ne sais pas qui est Maddie Ziegler, je n'en ai aucune idée mais j'ai beaucoup aimé les packaging et j'ai bien aimé le principe des produits c'était la première fois que je voyais ça chez Morphe c'était vraiment pas cher donc j'ai pris deux kits il y en a un qui est le Pink About It et l'autre qui est le Peach That Pops qu'est-ce que c'est ? en fait c'est un duo qui comprend une mousse à joues et lèvres et un brillant à lèvres ah ok c'est surprenant c'est vraiment surprenant c'est une mousse et ça a un fini super sec sur la peau c'est pas ultra pigmenté mais peut-être qu'on peut un petit peu le construire mais je pensais que ce serait un petit peu plus pigmenté que ça c'est joli c'est joli le deuxième kit c'est un kit Peach That Pops donc c'est la version pêche celui-ci c'est la version rose on va voir s'il est aussi peu pigmenté que son ami ah non celui-là il est beaucoup plus pigmenté plus pigmenté en tout cas il ressort mieux sur ma peau peut-être que le rose sera mieux pour cet hiver celui-ci est super joli c'est un pêche orange il y a clairement beaucoup d'orange à l'intérieur et c'est très très joli le souci avec cette période actuelle post-covid c'est que chez Sephora on ne peut plus swatcher on ne peut même pas toucher les produits c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les regarder de près donc moi j'ai juste regardé ça de loin et je me suis dit ah ça a l'air intéressant mais c'est sûr que si j'avais swatché je ne suis pas sûre que j'aurais acheté le rose qui n'apparaît pas sur ma peau mais bon je les testerai on verra on continue j'ai pris quoi d'autre j'ai pris chez Huda Beauty la nouvelle brume hydratante donc la Glow Coco Hydrating Mist ma peau sèche et déshydratée va peut-être aimer ce type de produit-là par contre j'étais bien intéressée de voir s'il était plus agréable que ça a son premier spray fixateur matifiant qui a une odeur absolument terrible mais terrible c'est censé faire un look doué donc un look lumineux mais je me demande je pense pas que je vais le mettre sur mon visage aujourd'hui je suis assez doué comme ça il fait très chaud et très humide mais je vais le vaporiser sur ma main juste pour voir alors déjà c'est pas le même principe que l'autre qui est vraiment un vaporisateur sous pression là on est plus sur un spray régulier ah il y a un parfum mais ça sent pas la coco ça sent plutôt bon moi qui n'aime pas les odeurs des produits Huda Beauty là je suis plutôt agréablement surprise ça sent plutôt bon ah oui à la caisse j'ai pris des élastiques pourquoi achètes-tu tes élastiques chez Sephora Mimi ? parce que c'est des élastiques en soi de la marque Sleep c'est ce que j'ai aujourd'hui dans mes cheveux c'est ce que je porte tout le temps en fait mes cheveux comme j'ai pas les cheveux raides en fait quand je fais des brushings et que j'accroche mes cheveux ça fait des marques quoi qu'il arrive les élastiques font des marques et après je me retrouve avec la marque de l'élastique qui ne part pas et les seuls élastiques que j'ai trouvé qui ne me fassent pas de marque ce sont les élastiques en soi donc les espèces de petits chouchous comme ça de la marque Sleep que je les trouve jolies donc là j'en ai pris trois j'ai aussi pris alors ça complètement influençable la fille j'ai acheté une palette de chez Charlotte Tilbury j'ai pris la palette Exaggerize de chez Charlotte Tilbury vous savez que j'ai assisté à une masterclass donc il n'y a pas très longtemps avec Barry King qui est la make-up artiste officielle de Charlotte Tilbury pour l'Amérique du Nord qui est aussi une make-up artiste qui travaille sur les tapis rouges il est celle qui travaille aux côtés de Charlotte Tilbury pour le défilé Victoria's Secret et donc elle nous a parlé dans sa masterclass elle nous a montré cette palette là c'est la palette qu'il utilise sur les défilés de chez Victoria's Secret et mon dieu les make-up qu'elle a fait avec qu'elle nous a montré avec étaient tellement beaux que je me suis dit non j'en ai besoin dans ma vie donc je suis partie l'acheter je suis allée le lendemain même je suis allée chez Sephora et j'ai acheté cette palette là ce sont des tons neutres mais qui ont été créés pour donner en fait une illusion d'yeux qui sont agrandis pour faire un regard agrandi et super lumineux et Charlotte Tilbury s'est inspirée en fait des filtres Instagram vous savez qui font des yeux super grands avec des petits visages un petit peu version kawaii japonais donc elle s'est inspirée en fait de ces filtres là pour trouver des couleurs qui permettent d'imiter en fait ce type de rendu là et d'agrandir le regard donc je me suis dit que ce topper c'est celui que j'ai vu qu'elle avait mis sur les yeux de la mannequin tellement beau c'est super joli alors pour le coup là il y a vraiment beaucoup de fini métallisé et pailleté mais comme j'ai aussi sa palette sa palette complètement mat je me suis dit que ça ferait un beau mix pour lorsque je pars en voyage je pourrais prendre les deux petites palettes ensemble et ça me permettrait de faire des super jolis maquillages franchement j'adore je vais faire un look avec ça c'est certain je vous ferai peut-être un look sur sur Instagram peut-être pas en vidéo mais sur Instagram ou si vous avez envie que je la teste en vidéo dites-le moi dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie que je teste écrivez-moi ça en bas et je suivrai vos recommandations chez Sephora j'ai pris aussi je me suis repris un blush donc de la collection Wanderlust de chez Buxom j'adore ces blushs-là et pendant très longtemps ils étaient sold out c'est-à-dire qu'on avait du mal à mettre la main dessus et là pour l'été j'avais vraiment envie de m'acheter la couleur Mykonos qui est un pêche et je suis passée devant le stand et j'ai craqué et j'ai pris donc cette couleur-ci qui est Mykonos donc celui que je mets moi tout le temps c'est Seychelles et Seychelles est plus nude là on est vraiment sur un pêche et ce que j'adore dans ces blushs c'est qu'ils ont vraiment une petite lumière qui ressort ils ont un effet satiné lumineux très joli mais ils ne marquent absolument aucun défaut de la peau donc même si vous avez des petits défauts la texture ou des ridules ils donnent vraiment un effet super super frais et presque hydraté à la peau que je trouve très 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 joli et j'ai repris aussi avec mes points Sephora j'ai pris des nectar thermique donc ça c'est le lait nutritif lustrant de chez Kerastase qui est mon lait de finition enfin en fait ça s'applique sur les cheveux humides avant de faire le brushing j'adore ce produit là ça lisse les cheveux ça les rend super souples super doux ça lisse les frisottis j'adore ce truc là franchement donc c'est un produit que j'utilise tout le temps je l'ai terminé et là il y en avait à la caisse donc je pouvais les prendre avec mes points donc j'ai pris ça avec mes points je suis aussi passée chez MAC et les boutiques MAC viennent enfin de réouvrir cette semaine au Canada il était temps chez MAC ils avaient reçu quand même quelques nouveautés donc un produit que je voulais tester depuis le début de la période Covid j'ai pris le Fix Plus Magic Radiance donc qui est un nouveau Fix Plus qui est une brume hydratante longue durée plus à l'intérieur qu'il y a de la vitamine C il y a de la glycérine aussi et en fait la création de ce produit là est assez intéressante c'est que c'est une des make-up artistes de chez MAC qui travaille sur les défilés de mode qui a créé en fait ce produit là à partir de plusieurs produits de MAC en fait à chaque fois qu'elle faisait un défilé elle mélangeait elle prenait son Fix Plus elle prenait le sérum vitamine C de chez MAC elle prenait je ne sais plus les huiles vous savez les petites huiles hydratantes de chez MAC elle faisait toute une petite mixture elle le mettait dans un vaporisateur et elle vaporisait la peau des mannequins avant de les maquiller et après les avoir maquillés et le rendu était tellement extraordinaire que MAC a décidé de créer ce produit et donc a créé le Fix Plus Magic Radiance et ce produit là est un produit chouchou sur les défilés et franchement j'avais vraiment envie de l'essayer chez MAC aussi ils avaient reçu les nouvelles huiles pour les lèvres couleur intense donc il y avait plusieurs couleurs et pareil on ne peut pas les swatcher ça c'est un drôle d'applicateur j'avais jamais vu un applicateur comme ça il est super rebondi donc oh oui ah mais c'est bien plus pigmenté que ce que je ne pensais j'étais persuadée que ce serait un produit vraiment transparent on est vraiment sur un produit ultra ultra pigmenté et c'est un vrai rouge orangé super beau la première couleur en haut c'est le 886 shot 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 ensuite j'ai le 898 18 hit me up au milieu et le dernier c'est le let's go streaking 896 qui est juste là à la pharmacie je suis passée rapidement et il n'y avait pas de nouveauté il n'y avait rien ils ne sortent rien de nouveau ces derniers temps mais je me suis repris un butter bronzer je vous avais dit que je voulais tester la couleur plus foncée et je ne sais pas le butter bronzer avait l'air d'être un vieux butter bronzer c'est à dire que je pense que même la couleur que j'ai acheté est une couleur qui n'existe plus je suis allée sur le site de Physician Formula et je ne l'ai pas trouvé donc je ne sais pas si cette couleur là va vous être utile mon but en achetant ça c'était évidemment de vous proposer une couleur un peu plus foncée et de vous montrer des swatchs comparatifs ça sent tellement bon en tout cas ça sent bon c'est le Endless Summer donc été éternel que j'ai et pour comparaison donc ça c'est mon butter bronzer original en couleur bronzer celui-ci est une couleur donc plus soutenue je vous compare avec le butter bronzer régulier mais regardez ici en dessous c'est le butter bronzer régulier que je vous avais dit ne pas pouvoir porter en été parce qu'il est très très clair et qu'il faut que je vienne vraiment intensifier à fond la couleur mais la couleur ici là Summer Summer comment ils l'ont appelé ? Endless Summer été éternel la couleur est magnifique et il est ultra satiné il est plus satiné que mon butter bronzer régulier au passage j'ai aussi vu chez Rimmel qu'il y avait qu'ils avaient sorti des bronzers en gel pour l'été et ça m'a intriguée la texture je me suis dit tiens ça m'intrigue achetons ça j'ai pris la 001 Paradise donc et je sais pas si c'est un produit lumineux ou en tout cas c'est une formule gel et c'est un gel et c'est mat et ça fait penser oh mon dieu ça fait vraiment penser au T2 Tan c'est vraiment ça ça sent le chocolat mais ça fait vraiment penser au T2 Tan ça teinte en fait ça fait vraiment un effet teinté et la couleur donc moi j'ai pris la couleur la plus claire c'était la 001 Paradise c'est super joli je sais pas si vous allez pouvoir le voir ça teinte à peine mais ça teinte je le vois vraiment sur ma main ça fait vraiment ça imite véritablement juste un effet légèrement ensoleillé on commence le unboxing j'ai une boîte énorme et je l'ai déjà ouverte je vous explique je l'ai reçu il y a plusieurs semaines et j'ai commencé à l'ouvrir et là je me suis dit non non on va faire un unboxing il faut que je vous montre tout ça c'était une boîte enfin c'est une boîte de Clarins c'est là où j'ai reçu le fameux bronzer de chez Clarins donc je l'avais reçu il y a quand même pas mal de temps mais j'ai reçu aussi pas mal de nouveautés et make-up que je vous ai gardé pour cette vidéo j'ai reçu dans ce colis des solaires de la marque Clarins donc un solaire pour le corps un pour le visage celui que j'utilise je vous en ai déjà parlé je l'utilise beaucoup c'est le solaire pour le visage parce qu'il a un super SPF et que surtout il a un touché sec il disparaît dans la peau mais il hydrate la peau en même temps c'est assez surprenant je l'aime vraiment beaucoup et il y a aussi un après solaire donc j'ai une gelée rafraîchissante après soleil là aussi c'est une nouvelle formulation donc la formulation est nouvelle le packaging est nouveau ici j'ai la gelée rafraîchissante après soleil 24 heures enrichie en anti-oxydant mon dieu et prolonge le bronzage ça sent les solaires Clarins c'est assez ça sent les plantes en fait ça sent vraiment les plantes dans la collection d'été de Clarins il y avait le bronzer dont je vous ai déjà parlé qui est ce bronzer là qui est dans mon tiroir voilà voilà hop le voici qui est un bronzer que je trouve absolument magnifique la collection d'été je pense qu'elle s'appelle Marocan Garden donc jardin marocain et effectivement ici on retrouve on retrouve du zélige marocain sur le sur le comment ça s'appelle sur le packaging du bronzer ils ont aussi un produit que je n'ai pas encore ouvert c'est le Rosy Gold Burn SOS Primer donc c'est une édition limitée de leur primer SOS mais en version avec une couleur ou un fini différent donc là on est sur un primer qui illumine le teint d'un éclat rose doré prépare et hydrate la peau c'est super beau ça oh j'adore ça sent bon que c'est beau je vais le mettre sur tout mon visage c'est tellement beau regardez mes deux mains donc ici il n'y a pas de primer et ici il y a le SOS Primer et effectivement il y a un éclat à la fois rose doré rose gold mais rose gold plus doré et c'est mais c'est tellement beau ils m'ont aussi envoyé leur mascara Wonder Perfect 4D qui est un mascara que j'aime beaucoup qui donne surtout de la longueur et qui recourbe les cils en version waterproof donc là ils l'ont sorti ils l'ont sorti en version waterproof donc parfait pour l'été oh il est beau oh violet mauve comme ça super joli j'ai aussi reçu le twist to glow glow twist to glow poudrier bonne mine deux en un yeux et joues est-ce que c'est un est-ce que ce serait un produit crème ah non pas du tout qu'est-ce que c'est que ça oh c'est une expérience je m'attendais à ce qu'il y ait un produit crème qui sorte en fait de de l'intérieur et en fait c'est une poudre voilà ce qui est sorti c'est comme un espèce c'est de la c'est juste c'est un fard en poudre c'est un fard en poudre et c'est un super joli blush ouh j'adore j'ai aussi reçu donc deux couleurs de leur nouvelle lip comfort oil intense donc ce sont les huiles comme les huiles à lèvres de chez Clarins des huiles crème légère donc en fait ça doit être des rouges à lèvres crème mais hydratant ça sent la framboise miam ça sent super bon celui-ci c'est le 04 intense rosewood et ici j'ai le 03 intense raspberry ici il y a le rosewood et ici le raspberry ouh ça teinte ouh ça teinte ça les swatchs sont définitivement inscrits dans ma main dans ma peau donc on est vraiment sur un mélange entre leur teinte à lèvres et leurs huiles à lèvres et un produit plus teinté encore plus crémeux et puis le dernier produit là je suis super contente qu'ils aient sorti ce produit là c'est le water tint donc si vous connaissez les water tint de chez de chez Clarins en fait c'est des teintes à lèvres donc en eau qui teintent les lèvres sauf que l'ancien packaging était avec un petit un petit pinceau pas très facile à utiliser pas pratique pour venir vraiment faire un beau contour de la lèvre là ils l'ont sorti mais en crayon ça ressemble à un gros marqueur c'est super pratique on peut vraiment faire la délimitation de sa lèvre et de l'autre côté il y a un baume hydratant mais un baume hydratant scintillant qui est très joli sauf que j'ai les mains complètement donc ça c'est le baume hydratant scintillant qui est vraiment scintillant puisqu'on a les mains teintées on va les teinter de l'autre côté et donc là ici c'est une de leurs teintes à lèvres la couleur que j'ai c'est la 02 Purple Escape c'est un rose fuchsia avec du violet à l'intérieur très très joli j'ai reçu un petit colis de la marque Unbuttled une petite marque dont j'avais vraiment vraiment envie de vous parler c'est une nouvelle marque qui vient de sortir en France et ça sent trop bon d'abord ça sent super bon donc ce sont des produits de dingue qui ne rendront pas la planète folle j'aime beaucoup leur humour donc Unbuttled qu'est-ce que c'est ? c'est des produits pour le corps solides qui se veulent éco-responsables qui respectent vraiment un cahier des charges de fous c'est des jeunes qui se sont lancés dans cette initiative le but c'était d'offrir des produits qui soient bons pour la peau bons pour les cheveux bons pour votre santé bons pour la planète et surtout des produits qui se veulent efficaces c'est-à-dire que lorsque je parlais avec l'équipe de l'idée qu'ils ont eu pourquoi ils ont lancé ça ils me disaient dans le sang packaging souvent les produits ne sont pas aussi efficaces ne sont pas aussi bien que ce que l'on peut trouver avec des produits qui ont un packaging pourquoi ? parce qu'en fait on retire l'eau et on ne peut pas faire le même type de formulation pour trouver ces produits-là il suffit d'aller sur le site Unbuttled je vous laisserai bien évidemment en barre d'informations le lien vers leur site donc il y a un shampoing qui est le shampoing tout nu à l'argan et à l'huile de brocoli il paraît que l'huile de brocoli c'est ce qu'on m'expliquait donc ça remplace en fait les silicones donc il n'y a pas de silicone du tout à l'intérieur il y a de l'huile de brocoli le packaging est trop joli fini les produits louches sous la douche drop the bottle ça sent bon ça sent c'est une petite odeur herbacée et donc ça c'est le shampoing ils ont un super nettoyant doux pour le visage au curcuma et à l'huile de jojoba qui est vegan pH neutre et donc fait aussi en France j'aime beaucoup le design du savon avec on sait que c'est pour le visage il y a écrit face il y a la marque Unbuttled dessus et enfin le gel douche qui lui contient de l'avoine et de l'amande douce et non ce n'est pas un savon ils m'ont bien expliqué que c'est un vrai gel douche dans lequel ils ont retiré en fait ils ont retiré l'eau et ça donne vraiment un effet de gel douche sur la peau ça sent trop bon ça sent trop bon ça sent super doux ça sent le bébé propre c'est ah j'adore j'adore c'est des produits clean qui sont bons pour la santé qui sont bons pour la planète avec des odeurs super agréables qui sont abordables et sans packaging vegan et cruelty free et que demande le peuple franchement c'est une petite marque française qui mérite d'être soutenue et si vous avez envie d'aller découvrir leurs produits je vous laisse toute l'information en barre d'infos de cette vidéo j'ai reçu les nouveautés Maybelline yes elles n'étaient pas encore arrivées à ma pharmacie d'ailleurs quand je suis partie à la pharmacie l'autre fois entre autres pour acheter le butter bronzer c'était aussi pour voir s'il y avait des nouveautés du côté de chez Maybelline et l'équipe de Maybelline m'avait dit que ça arriverait là prochainement mais il n'y avait rien encore donc oh des gloss oh merci oh merci les fameux gloss leurs nouveaux gloss ce sont les lifter gloss à l'acide hyaluronique mais regardez ces packagings ils sont super beaux on dirait franchement ça ressemble pas à du Maybelline alors qu'est-ce que c'est que ça le fameux masque le falsies lash mask donc c'est un masque un masque pour les cils ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu qu'ils sortaient ça et c'est un masque de nuit revitalisant qu'on peut utiliser trois fois par semaine qui va aider en fait à faire pousser les cils à les revitaliser donc à les hydrater je vais tester ça je suis vraiment intriguée je vais tester j'ai reçu aussi alors c'est un nouveau produit à sourcils qui s'appelle le bra extension et c'est un crayon pommade avec des microfibres à l'intérieur donc le but c'est de dépaissir vos sourcils avec ce produit là je vais tester ça aussi j'ai un nouveau mascara lash sensational mais à ce que j'ai compris on est sur une nouvelle couleur avec un petit plus à l'intérieur donc le lash sensational vous le savez c'est mon mascara petit prix préféré j'adore ce mascara je vous l'ai sorti à toutes les sauces pendant des mois c'est vraiment le seul mascara petit prix que je trouve qui est un rendu vraiment à la fois volumisant qui allonge les cils qui recourbe les cils l'effet de ce mascara est absolument génial donc il y a une nouvelle couleur qui est le midnight black et dedans il est infusé en fait d'huile de rose musqué et ça c'est une spécialité de cette couleur là donc nouvelle couleur nouvelle formulation j'ai reçu leur nouvelle bébé donc la bébé fraîche et la bébé pure sauf que les couleurs que j'ai essayé les couleurs qu'ils m'ont envoyées sont trop claires ils m'ont envoyé la couleur teinte légère claire à moyenne 110 110 c'est ce que je mets en hiver je pense que je pense que la couleur va être beaucoup trop claire pour moi actuellement oui c'est trop clair c'est très très frais et ça corrige bien parce que j'ai des swatchs en dessous qui ne partent pas vous connaissez mon amour pour la dream bébé fraîche ils sortent la dream bébé pure et quelle est la différence je n'en sais strictement rien celle-ci est matifiante celle-ci est hydratante donc on a la version lumineuse hydratante et là on a la version matifiante j'aime quand il y a des nouveautés en pharmacie en grande surface je sais que je sais que je vais découvrir des pépites et ça me rend toute pleine de bonheur donc ici ce sont les color strike donc ce sont des ombres à paupières il me semble donc des ombres à paupières qui sont crèmes avec un embout mousse au bout j'aime vraiment beaucoup leur nouveau packaging je les trouve super jolis ah oui oui c'est ça c'est bien oh c'est joli oh c'est joli oh c'est très joli ah un autre gloss que je n'avais pas vu oh la couleur est magnifique c'est le 010 cristal là on est sur un bronze doré mort doré mais c'est un gloss ça oui c'est un gloss euh c'est trop beau pour l'été ça oh j'adore ok j'ai plus de main j'ai plus de il est juste là hmm kleenex kleenex pas sûr que ça aille vraiment avec ce que je porte aujourd'hui mais j'ai vraiment envie de tester le rendu de ce gloss ah c'est beau ah c'est super beau hmm c'est mentholé ouh c'est mentholé c'est frais ça picote un peu la lèvre et le rendu mais c'est trop joli si vous la voyez passer dans pharmacie walmart grande surface à côté de chez vous sur amazon puisque Maybelline vend sur amazon c'est la 010 cristal et en fait c'est un doré bronze mais transparent et regardez c'est tellement beau oh j'adore j'ai aussi reçu un nouveau spray fixateur c'est le glace spray qui donne un effet lumineux doui j'ai plus de main mais je teste tout aujourd'hui et voyons si ça fait un effet un effet doui alors là pour le coup ça fait un effet vraiment 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 lumineux je sais pas si vous pouvez le voir c'est presque plus intense que le produit Oda Beauty qui fait la même chose c'est l'équipe de CeraV qui m'envoie des nouveautés vous connaissez mon amour pour les produits CeraV entre autres pour la lotion pour le corps ils sortent un nouveau sérum un sérum hydratant à l'acide hyaluronique oh ils m'ont renvoyé ma lotion hydratante je vous en ai parlé je vous en parle depuis un an j'en ai partout dans la maison c'est ma crème de corps depuis un an cette gamme pour le corps elle est géniale j'adore là aussi la gamme pour les enfants et d'ailleurs en parlant de gamme pour les enfants ils m'ont envoyé la lotion hydratante bébé c'est celle que je mets à ma fille qui a une peau qui ne supporte rien je vous l'ai déjà dit ma petite fille ma petite fille a 8 ans donc c'est plus un bébé mais elle a une peau qui ne supporte rien qui fait de l'eczéma etc et cette crème là est une crème qui fonctionne super bien sur elle c'est ravé lance lance un sérum hydratant à l'acide hyaluronique qui aide à restaurer et renforcer la barrière de protectrice pardon protectrice de la peau à l'intérieur il y a des céramides de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5 le dernier colis vient de l'équipe de Yves Rocher Canada qui m'a envoyé quelques petites nouveautés qu'ils ont sorties donc pour pour le pour l'été merci merci Yves Rocher d'avoir exaucé mon plus grand rêve un gommage en huile de corps bronzage éclat à l'huile de monoeil de Tahiti je dois sentir ce truc je suis amoureuse de la gamme au monoeil de Tahiti depuis je pense que j'ai 12 ans et chaque année ça sent bon ça sent les vacances ça sent la plage ça sent le Maroc ça sent quand je vais au Mexique c'est donc c'est un gommage avec du monoeil de Tahiti des coques de noix de coco pour une exfoliation douce fini le bronzage terne massé rincé exfolié donc deux fois par semaine attention ce n'est pas un exfoliant pour le visage mais bien pour le corps et waouh dans la gamme monoeil ils ont sorti un spray capillaire effet plage que je vais m'empresser de tester j'ai le spray corporel vous savez qui sent la gamme monoeil je la mets tout le temps chaque été ils m'ont envoyé une huile tradition nourrissante donc au monoeil de Tahiti l'amour que j'ai pour les produits pour cette gamme chez Yves Rocher c'est absolument incroyable j'adore cette gamme là et l'huile de monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher est une huile que je mets dans mes cheveux principalement quand je vais à la piscine je la mets en masque pendant l'hiver pendant l'année etc je me fais des bains d'huile avec le monoeil de Tahiti ça m'arrive aussi en sortant de la douche de l'appliquer sur le corps je le mélange des fois aussi avec ma crème céravé donc ça donne une petite odeur à ma crème céravé ça vient booster aussi la crème céravé en plus hydratante donc j'adore j'adore ce produit là c'est un produit multi-usages multi-tâches et voilà j'ai pas besoin de vous le présenter vous êtes obligatoires vous devez le connaître ils ont un shampoing douche douceur donc cheveux et corps pareil donc sans sulfate et là aussi c'est un produit donc à base de 96% d'ingrédients naturels et le flacon est 100% recyclable ce qui est bien et recyclé recyclable et recyclé ah oui voilà ils m'ont aussi envoyé une huile sèche multi-usages hydratante ça sent les vacances ça sent les vacances j'adore cette odeur là c'est la meilleure odeur au monde pour l'été et ils m'ont envoyé oh une autre toilette monoeil vague d'été ça ça le packaging est trop joli j'aime beaucoup 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 c'est super fin c'est épuré allez ça sent trop bon c'est super alors oui ça sent au monoeil mais ça sent pas que le monoeil il y a de la fleur d'oranger à l'intérieur j'ai l'impression ça sent super bon c'est très léger effectivement c'est très doux il dit sentir la caresse du soleil sur sa peau la chaleur de l'été la sensation du sable brûlant puisque je n'aurai pas le sable brûlant sur les pieds sous les pieds cet été j'aurai au moins la vague d'été d'Yves Rocher c'est très très doux et alors ici j'ai un petit sac qui me fait vraiment plaisir parce que je voulais les tester ce sont leurs nouveaux vernis couleur végétale je les ai vu passer donc c'est les vernis go green j'ai pas vraiment d'informations sur ces fameux vernis là tout ce que je sais c'est qu'ils sont ils ont été reformulés pour être beaucoup plus clean et donc ils ont plein plein de couleurs les vernis Rocher sont des vernis que je porte très souvent et que j'aime beaucoup ils tiennent bien ils s'appliquent super facilement donc là c'est une super jolie couleur c'est le rose azalé il y a un petit nude c'est le rose perle cette couleur c'est la couleur de mon été magnifique rouge Nakara ça c'est le rouge orangé parfait pour l'été oh mais les couleurs sont super belles trop de couleurs trop de couleurs ils ont sorti plein de belles couleurs il y a un super beau bleu le bleu Volubilis Volubilis c'est au nord du Maroc et évidemment c'est une zone archéologique dans laquelle on retrouve en fait des traces de l'époque romaine il y a le rouge Amarylis qui est un rouge plus traditionnel il y a un vrai blanc c'est le blanc orchidé cette couleur va être tellement belle à l'automne même maintenant le bois de rose je ne peux même pas les tester j'ai un vernis gel sur les ongles le vert émeraude super joli et on a deux autres couleurs on a le mauve jacinthe tellement joli aussi toutes les couleurs sont belles franchement il n'y a aucune couleur que j'ai dans les mains que je ne trouve pas belle et le sable doux un vrai nude super joli c'est un colis estival qui fait plaisir et qui donne du baume au coeur et puis d'ailleurs tout ce que j'ai reçu donne du baume au coeur et merci beaucoup c'est un petit peu c'est un peu Noël pour moi au mois de fin juillet et j'ai hâte de découvrir de tester aussi bien les produits Clarins que Yves Rocher je vais tester bien évidemment les produits Unbuttled je vais vous en reparler mais si vous êtes intéressé à découvrir une petite marque locale clean qui fasse vraiment de gros efforts pour vous fournir des produits qui soient à la fois qui soient à la fois bons pour votre santé bons pour la planète et bons pour votre corps cette marque là franchement allez faire un petit tour sur leur site internet allez les encourager et comme je vous ai dit en plus de ça les produits coûtent vraiment pas cher merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie si c'est le cas bien évidemment n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu avant de partir dites moi dans les commentaires si vous avez envie que je teste certains de ces produits dans une vidéo première impression ça va me faire plaisir de découvrir tout ça avec vous dites moi aussi dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits qu'est-ce que vous en pensez si vous avez d'autres recommandations d'achat que ce soit par exemple chez Yves Rocher ou peu importe dites moi ça vous savez que je suis toujours ouverte à découvrir de nouveaux produits nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra je sors deux vidéos beauté chaque semaine je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo jusque là portez-vous bien et passez une agréable semaine ciao